Je m'appelle Claire et je viens de France. Alors si on parle de ma peinture, celle que je suis en train de faire actuellement, en fait c'est la suite d'une série que j'ai commencé il y a quelques mois, qui parle du nouveau monde. En fait c'est une phrase qui m'est venue quand j'ai commencé le premier, parce que le premier d'une série, je ne comprends jamais vraiment ce que je fais en fait. Je mets de la conscience au fur et à mesure, parce que de toute manière ça résonne avec ce que je vis sur le moment. Et en fait c'est une phrase qui m'est venue à ce moment-là, c'est « Mais these walls we built inside ourselves, become those tiny silhouettes far away, Mais these walls disappear and the new world will come ». Et en fait ça c'était le départ du premier tableau de cette série. Et après le reste est venu comme ça, sans vraiment beaucoup de réflexion. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de faire, et en fait je me suis rendue compte que ces villes, en fait ça représentait toutes nos résistances, nos limitations, toutes ces choses qui sont si profondes, et quand tu en trouves une, que tu la guéris, ou que tu la raisons, ou que tu la comprends, il y en a encore plein d'autres, et c'est des couches, et des couches, et des couches. Et en fait c'est ça le parallèle que je fais, enfin que je fais, c'est entre les murs, et en fait toutes ces résistances et ces limitations. et en fait il y a toujours plusieurs layers. Et il y a aussi toutes ces couleurs, parce que ça correspond à différentes parties de notre être en fait. Donc en fait ce monde-là que je représente, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et en même temps il y a toujours une lumière, un feu, une tornade, qui est la manifestation de ce qui va nous permettre de les dépasser, de les transformer. Il y a toujours ça. Et en fait ça paraît toujours dramatique, cette tornade, ou là pour celui-ci ce feu, mais en fait c'est toujours lié à quelque chose de beau, quelque chose qui veut transformer. En fait c'est là où les possibilités. Donc le ciel, il incarne toujours cette possibilité. Le sol ou la mer, enfin chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir, les rivières. C'est là où il y a toutes nos limitations, mais en même temps où il y a tout ce flot qui nous permet de relier en fait. De tout relier. Il y a cette possibilité. Apprendre. Ou à laisser. Au début c'était un petit peu compliqué, parce que comme je fais partie de l'organisation, au départ j'avais du mal à me détacher de ça, et puis j'ai été sollicitée, ce qui est logique. Et puis petit à petit je suis rentrée dedans, et j'ai eu beaucoup d'attention, de soin de la part des autres artistes en fait, qui m'ont accompagnée dans ce passage où j'ai pu enfin rentrer dedans et vivre le art camp comme une artiste en fait. Et ça, ça s'est fait grâce aux autres. Et c'est une expérience extraordinaire, parce que tu sais, on ne savait pas vraiment où on allait quand on a fait ça. C'est juste qu'on s'est laissé femme, on a organisé ça. J'avais déjà fait des art camps, mais je ne savais pas comment ça allait se passer ici spécifiquement. Et en fait, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien, beaucoup d'attention. Et puis je peux, on peut tous assister, à la fois une synchronicité de chacun, on échangeait avec Dominique là-dessus ce matin, en fait, comment chaque jour, on est tous synchronisés. et on est « tuned », quoi. Et aussi, j'ai pu assister à... chacun veut dépasser quelque chose, s'aventurer ailleurs. Et je pense qu'ici, le fond, c'est qu'ils se sentent safe, ils se sentent dans un environnement qui leur permet de le faire. Et y compris moi, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude.